... Le président, veuillez vous asseoir. ... 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 C'est ce qui s'est passé à l'époque. Avant 1979, ceux qui étaient considérés comme les ennemis de la révolution étaient tués. Et pour ceux qui étaient considérés comme les membres du parti ou les membres du parti, qui étaient aussi tués en juin 18 juin. Et les membres du parti ont été tués également à partir de juin 70. Et au bout du compte, ce communisme a échoué. C'est ce que je peux vous dire. Je vais essayer différemment. Voyons si j'arrive à obtenir quelques détails. À cette époque-là, saviez-vous qui était le chef de l'hôpital à Batambang ? 75, 76, 77. En 1975, 1976, 1977. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. 5, 75, 7, 5, 3, 2. En mars, 0, 0, 0. 8, 5, 8, 3, 4, 2. French, 0, 0, 1, 0. 8, 4, 9, 4, 3, 7. Can Savut. Does that ring a bell? Is that name ? Non, il ne l'a pas fait. C'est ce que l'on peut lire dans le livre de Tetsambath au sujet de Chan Savut. Il dit, je ne vais pas le lire entièrement, je vais en lire certains extraits. Chan Savut, head of the hospital in his region in Batambang, a déclaré dans une interview qu'au cours de l'une des réunions auxquelles il avait assisté à Sidao pour renverser Pol Pot, Roonim avait dit que le secret était obligatoire car quelqu'un qui a été trouvé en partie du plot serait certainement tué. Savut a révélé qu'à la suite d'instructions de Roonim, il avait ordonné à 70 de ses hommes d'acheminée de médicaments et des équipements médicaux au quartier général de sa division pour y être entreposé. Interrogé par ses hommes sur les raisons de ce transfert, ils avaient menti et dit qu'ils étaient en train de se préparer à faire la guerre à la Thaïlande. Du riz avait également été mis en réserve dans les greniers à Rhi et de l'essence cachée aux quatre coins des provinces de Batambang et de Bantei Manche. Ils projetaient de détruire les portes enjambant la rivière Sanke à Batambang afin de s'assurer le contrôle de la rivière Ouest où ils avaient entreposé le matériel, la nourriture et d'autres biens. Ce plan était très grand et important et si on l'emportait, les choses iraient à nouveau bien. On a été encouragés parce que certains membres du centre de Plain-Pen, comme Van Vett, soutenaient ce complot et on avait ça au PIM dans la zone est. Voilà pour la première citation. Dans son entretien, M. Lapartiste, il y a encore maintes détails. Mais ce que je viens de vous lire à l'instant, est-ce que vous en avez entendu parler ? Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été évoqué ? Avez-vous entendu parler de plans visant à détruire des ponts enjambant la rivière Sanke à Batambang ? Je n'ai jamais entendu ce que vous venez de décrire. Je n'ai jamais entendu ce que vous venez de dire. Avez-vous entendu dire que de l'équipement militaire, de la nourriture et d'autres avaient été stockés de façon illégale pour renverser le Kampuchea démocratique ? Non. Réponse, non. Avez-vous jamais entendu parler de réunions à Sidao auxquelles a participé Sidao ? Peut-être que votre oncle ou votre père qui ont également participé, des réunions secrètes tenues à Sidao ? Non. Réponse, non. Je n'ai pas entendu parler de cela. Je vais vous lire ce deuxième extrait. Ce jour, vous posez votre question. Roux-Nim a dit Chil Chun, a division commander, to contact Thai communistes who would store rice, dry fish, and weapons for them until they staged their attack. They transported the goods to Thailand at night. I was very sorry our plan was not successful, Chil Chun said in an interview. When I was detained in a re-education camp, I wished that we had attacked first. I would have rather died in battle implementing this plan than stayed in the camp. Have you ever seen Roux-Nim speak to Chun, the division commander that we just spoke about ? President, Mr. Civil Party, please hold on. You may now proceed. Deputy co-prosecutor of the international side. I think counsel is trying to lead the civil party into a conclusion or a theory that the defence has, which is not supported by any evidence. The person who's identified in this book is Chil Chun. This is someone who testified in the court. and the person who is in the org chart was Chorn, a different name, and someone who was a different name. So there's no evidentiary basis to be suggesting these are the same people. So, one of the reasons for that is that... the trial chamber has decided to withhold the original interview because from that original interview of Chancellor Putin, it would be crystal clear that he speaks about Chou and Ren, the two respective division one and two commanders. In terms of no evidence for the 17 April 1977 failed coup d'état attempts, with all pleasure, I would like to refer, for instance, to E3 slash 7333, English ERN 01002239. That's English only. That's a book from Burglar, and this is what he says. According to Check Win, the KR defector, planning for a coup had begun in February 1976, when Sot, the commander of Sector 106, Symeet called a clandestine meeting in Symeet town to discuss creating rebellion that would allow people to go back and work as they did before the capture of Phnom Penh. This rebellion was planned for the 17th of April 1977. The same thing is said by Keenan E3 slash 1593. He also speaks about the plans for 17 April 1977. That is E3, as I said, 1593, English ERN 01150177, Khmer 0063787878780, French 00639118. There is even a FIBI's report, August 77, E3 slash E3 bar 1358, English only, year end 00168287. It's a report from AFP discussing what a senior Thai military general has said about an attempted coup d'Etat, which was supposed to take place on the April 17th, 1977. So it was public information at the time. I can go on for a while, but I won't. So it's a bit of a long answer to the objection, Mr. President, but I think it's necessary also for the sake of the public. So I think it is crystal clear that Tune is in fact the vision commanded Tune that somebody speaks about and that is the reference is a mistake in his book. But counsel, as you yourself said, you're drawing this conclusion from documents that are not on the case file. So legally, that doesn't work. on the right, it doesn't work. That doesn't work. I don't know about the identity of the person. It's true, but I mentioned it on the sake of the public, that you have refused to admit this document in two episodes. But let me re-formule my question. Do you know, Mr. Civil Party, whether there were any contacts between your name and the division commander Tune, that we just briefly discussed? I don't know. I don't know. I don't know. Are you aware of any involvement of rebels in Thailand or thai military in the north-west? Are you aware of any storage of weapons or ammunition in Thailand? No, I'm not aware of any of that. Question. Let me move on, then. In this case, I'll move on, then. Mr. Civil Party, by asking you a follow-up question as to what you said about being accused in question and answer 17 of your WRI. You said I worked in office 560 and quote until they discharged me in June 77 for they had doubts that I was a traitor. How did you know that they had doubts that you were a traitor as well? How did you know that they had doubts that you were a traitor as well? The time, those who came to take me away from office 560 Quand j'étais au bureau 560, m'en ont parlé. Ils ont dit que j'étais un traître à la Révolution. Question. Mais quelqu'un a-t-il dit précisément qu'il y avait des doutes à votre sujet ? Si oui, quand était-ce et que vous a-t-on dit précisément ? Réponse. Il s'agissait de quelqu'un qui était à l'état-major, d'une division dont le numéro m'échappe. Cette personne, il travaille à l'état-major. Aujourd'hui, l'emplacement se trouve près d'un pont en béton. Je ne parle pas de celui qui est en face du bureau provincial, mais bien d'un pont plus petit. Ça se trouve environ 50 ou 100 mètres du pont à l'ouest. Si l'on part de l'est, l'endroit se trouve à droite. Mais vous agreez-vous que même s'il y avait certains doutes à votre égard, au bout du compte, rien ne vous est arrivé ? Réponse. En fait, en plus, j'ai été transféré à Phnom Penh. J'ai été transféré à Phnom Penh. C'est ce que j'ai dit hier. J'ai dit avoir été emmené à Phnom Penh en train. Plus tard, j'ai été transféré à l'université royale de Phnom Penh. Et encore après, j'ai été envoyé à une réunion présidée par Phnom Penh. J'ai dit tout cela hier. Par la suite, j'ai été chargé de travailler à Phnom Penh et dans la zone environnante. La défense, il me reste encore un thème à aborder. Peut-être que le moment est donc opportun pour observer une pause. Mais je rappelle un point à la chambre. Document E29-489-1. Dans ce document, le cinéaste Robert Lemkin informe la chambre que Chil Tune n'est pas le nom exact dans le livre en question. Donc, cet élément figure au dossier. Il est bien indiqué au dossier qu'il y a une confusion entourant ce nom. Je veux que ceci soit acté. Point suivant, S21 et Tracer. Mais le moment est probablement opportun pour observer une pause. Maître Copé, nous venons bien d'entendre ce que vous venez de dire à propos de Robert Lemkin. Pour autant que je sache que sauf erreur de part, il ne dit pas quelle serait l'identité de Chil Tune. Maître Copé, comme j'ai tenté de l'expliquer, pendant le témoignage d'un autre témoin précédent de la zone nord-ouest, le co-auteur en clé de Tetsambat, par erreur, a appelé Chil Tune. Mais vu le contexte et surtout, compte tenu de l'ensemble de l'interview de Chil Tune, il est limpide que Chil Tune est le commandant de la division. Et comme je l'ai dit, c'est délibérément que vous avez gardé par levez-vous cette pièce, ce qui est scandaleux. Je l'ajoute encore une fois, Juge Lavergne, mais telle est la réalité. Le Président, le moment est important pour observer une courte pause. Les débats reprendront à 10h30. Monsieur l'audience, veuillez accompagner la partie civile dans la salle d'attente et la ramener dans le prétoire pour la reprise de l'audience à 10h30. C'est une suspension de l'audience. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?